Musique Campagne électorale, une dernière journée très animée. La campagne électorale pour les législatives du 29 mai prend fin ce soir à minuit. Si Antan arrive ses périphéries, la campagne, ouverte le 8 mai dernier, s'est bien déroulée dans son ensemble. Certains candidats ont même exprimé leur satisfaction. Cette dernière journée d'aujourd'hui a été très animée. Elle a été caractérisée par des parades dans la rue et les quartiers, ainsi que par des concerts dans des endroits publics. La candidate numéro 3 du deuxième arrondissement, Alantoura Koutemang, a réalisé sa dernière journée de campagne dans le quartier d'Ambouipou. Le numéro 4 du premier arrondissement, Augustin Djemalhanouj, et sa colistière, Tahine Razanamaïef, ont fait un quart temps plein pour leur faradoubka d'hier au stade Malakam. Ce fut également la finale du tournoi de rugby qu'ils ont organisé. Le candidat Paolo Raoulnariv a opté pour une grande marche dans la rue avec ses partisans et sympathisants à partir de son QG des 67 hectares. En périphérie, le candidat indépendant numéro 1 d'Ambouipou, Bertrand Rangiemiang, a réalisé son faradoubka aujourd'hui, aux côtés de son électorat d'Itos. Tandis que son challenger, le numéro 2 d'Ambouipou, Nuflelène, a opté pour un grand carnaval dans les rues du district. Enfin, le candidat numéro 2 du quatrième arrondissement, Désiré Rafidman, a clôturé sa campagne par une grande marche suivie d'un cancer à Nusbe. Évidemment, les carnavals et diabétiques ont quelque peu perturbé momentanément la circulation dans la ville de Tannin. Demain sera une journée de silence électoral avant le scrutin de mercredi. Association Internationale des Mers francophones, Richard Ramana Bittane est élu membre du bureau. Richard Ramana Bittane, président de la délégation spéciale de la commune urbaine d'Antal-Anagif, a été élu à l'unanimité membre du bureau de l'Association Internationale des Mers francophones, IMF. Le vote s'est déroulé lors du 44e congrès de l'IMF, qui s'est tenu à Lausanne, en Suisse. Il a été approuvé par plus de centaines de maires et délégués membres présents. L'Assemblée générale a été présidée par la maire de Paris, Anne Hidalgo. Le congrès mondial de l'IMF est une importante plateforme de discussion et d'échange visant à promouvoir le développement des collectivités territoriales décentralisées dans l'espace francophone. Cet événement rassemble plus de 500 maires de différentes villes francophones du monde entier. Championnat d'Afrique de l'Est de Karaté, le vice-président de la World Karaté attendu à Madagascar. A 10 jours du grand événement sportif de karaté, les préparatifs des championnats d'Afrique de l'Est qui se tiendront à Madagascar du 8 au 9 juin vont en train. C'est une grande première à Madagascar d'accueillir cet événement avec la participation de 14 pays africains. Madagascar sera représenté par 39 athlètes en communauté et kata dans les catégories KD, junior et senior. La présence du vice-président de la World Karaté et du président de l'UFAC à cet événement témoigne de l'importance du karaté international. Deux arbitres malgaches dont Vohirana Rabonarzon et Mayar Hanjiyam Tanjirina sont qualifiés pour ces matchs internationaux. Le tirage au sort pour la compétition est prévu le 7 juin. Les deux jours suivants seront consacrés aux compétitions qui se dérouleront au palais d'espoir et de la culture de Mamas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !